On se retrouve dans l'atelier avec M. Lang qui va nous montrer un petit peu comment est constitué un mur. Alors expliquez-nous ça M. Lang. Un mur aujourd'hui c'est fait de montants qui font 22 cm, qui sont tous dans un bois qui est séché, séché et raboté de façon à ce que le mur soit stable dans le temps, ça c'est extrêmement important. Et puis ces murs vont être remplis d'un matériau isolant qui est la fibre de bois. Voilà, on va donc avoir dans ce mur 22 cm de fibre de bois en deux épaisseurs. Ces 22 cm de fibre de bois vont être recouverts par la suite d'une membrane qui va permettre d'assurer l'étanchéité à l'air, qu'on appelle le pare-vapeur. Et cet ensemble de membrane va créer l'étanchéité à l'air sur l'ensemble de la maison. Ensuite sur chantier à l'intérieur on viendra compléter par les menuiseries et puis on viendra compléter par la plâtrerie. Et généralement nous rajoutons encore 6 cm de fibre de bois à l'intérieur, donc on a 28 cm de fibre de bois, plus à l'extérieur de la fibre de bois en support de crépit sur à peu près 4 cm. Donc le mur tel que vous l'avez là, à la fin, sera livré avec 32 cm d'isolation. Merci. Merci.